Des jeunes parlementaires de la ville de Bounia s'étaient réunis les samedis 3 septembre 2022 à Bounia pour notamment échanger autour de questions qui le concernent. Notre activité d'aujourd'hui était censée parler sur plusieurs questions liées à la vie de la jeunesse, notamment l'analyse sur beaucoup de bavures qui se passent dans ce secteur, mais aussi présenter le nouveau calendrier du Parlement des jeunes où nous allons certainement avoir beaucoup d'activités afin de contribuer pour le retour de la paix à Nitori avec une jeunesse parlementaire qui sera déterminée du jour au lendemain. Ensuite, le président de cette structure de jeunes a aussi procédé à la restitution de sa mission à Kinshasa. Il était question pour nous de passer à révis notre mission que nous avions effectuée à Kinshasa au nom de la jeunesse parlementaire de Nitori. Ce qu'il faut retenir de notre mission, nous avions eu à démontrer Noir sur Blanc qu'aujourd'hui, sur le plan national, la jeunesse itourienne également est retenue parce qu'au sein du Parlement des jeunes, nous avions eu à élever tout haut la voix de la jeunesse itourienne, mais aussi nous avions eu à faire des plaidoyers au niveau de l'état-major général de l'armée, au niveau de la CENI, également à certains ministères. Parce que vous savez, la situation qui passe dans notre chère province de Nitori nécessite un lobbying de tout le monde où la population, tout comme les jeunes, sont victimes de tout ce qui se passe. Et en réalité, la jeunesse itourienne semble s'enfausser parce que la situation sécuritaire ne permet pas à cette jeunesse de bien s'épanouir et de se développer. Présente à la cérémonie, l'une des conseillères du gouverneur militaire a exhorté ces jeunes à la prise de conscience. Nous devons toujours conscientiser les jeunes pour qu'ils puissent être des bons patriotes. Et c'est pourquoi nous avons dit aux jeunes d'être vraiment les disciples et les apportes de la recherche de paix. Parce que la manipulation, il y a des manipulateurs et des manipulés. Et les manipulés sont la plupart la jeunesse. Nous demandons à ce que les manipulateurs cessent à manipuler les jeunes. Elle a également lancé un appel de soutien aux efforts de l'administration militaire.